et yo les gars c'est IKS aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo carrière comme vous avez l'habitude ou pas d'en voir sur ma chaîne mais c'est une vidéo où je vais retracer la carrière d'un des meilleurs joueurs d'histoire ou le meilleur joueur d'histoire selon les gens Michael Jordan alors comme vous pouvez le voir il a la même tête il a le maillot que j'ai gagné au conqueror pour ceux qui me demandaient on peut pas l'acheter fallait le gagner au conqueror il y a longtemps et donc j'ai joué sur ce build et je vais refaire la carrière de Jordan simplement et comme vous pouvez le voir je suis au hit alors il n'y a pas le numéro 23 au hit donc du coup j'ai pris le numéro 3 parce que c'est mon numéro à moi et comme vous pouvez le voir j'ai à 90 mais je voulais faire en sorte qu'il y ait une progression dans la série c'est à dire que là c'est les débuts de Jordan donc il a 90 et après on finira à son prime à 99 et on essaiera de faire gagner Miami Heat donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire on va pour l'instant faire des petits matchs j'essaie de devenir titulaire etc et on verra au fur et mesure des épisodes où ça va nous mener donc ouais donc j'espère que la vidéo vous plaira si le conseil vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit like commenté vous abonnez et on va passer tout simplement au premier match qui sera contre les Grizzlies bon re les gars au final j'avais ça sera pas contre les Grizzlies parce que j'avais pas mis la j'avais pas mis la difficulté et le temps au bon rendement donc là on va mettre en all-star et 10 minutes on mettra low fame dans les play-offs ou dans les matchs serrés donc au final on va jouer contre Janice ça sera encore plus intéressant on va jouer contre Janice et je vais lancer le match et cette fois-ci normalement ça devrait faire un jour et tout j'ai pas d'excuses pour pas jouer ce match donc on se retrouve quand le match a commencé qu'on est au tip-off et non pas encore un tip-off quand on jouera le match parce qu'on va pas jouer beaucoup de minutes donc faut avoir héros les gars hop c'est bon donc là c'est les débuts de Michael Jordan attend non non j'avais mis ses accessoires normalement c'est dommage afin si je les ai mis mais attends c'est les chaussures qui sont bizarres non non bah c'est bon vous voyez j'ai mis tous les accessoires comme il avait là je m'en tiens trop le ballon que là c'est les débuts on commence avec Michael Jordan donc j'essaierai de jouer un peu comme lui il faisait donc c'est à dire faire des mi-distance en fade faire d'avoir un gros jeu à mi-distance tirer un peu à trois points finir en poster etc parce que ce bull peut tout faire let's go let's go on va essayer de tout niquer pendant ce match là j'ai pris des animations je les ai montré normalement oh non il est sérieux non non c'est trop je me fais sa beauté là jimmy ouais donc du coup on est avec jimmy butler donc ça va être énervé là pendant je fais de la dé donc je vais me concentrer donc normalement on sait que Michael Jordan il jouait arrière mais bon moi mon joueur il est en ménère je suis pas sûr que ça va changer grand chose au display ouf ouf ça commence on commence déjà à poster ouais donc ça va pas changer grand chose au gameplay sachant qu'il avait beaucoup la balle quand il était à chicago Jordan donc dites moi dans les commentaires aussi votre place préférée par Jordan genre le move qu'il a fait qui vous a le plus le plus marqué de son de sa carrière ouais parce qu'il y en a vraiment énormément et j'aimerais bien savoir vous qu'est ce qui vous avez qu'est ce qui vous a impressionné t'inja nickel face break là voilà passe de merde oh voilà j'essaie de me remettre dans le banc parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de carrière donc voilà et surtout que là je dois essayer de faire genre d'être un peu comme Jordan je joue pas du tout comme lui mais juste essayer de me concentrer parce que je me concentre plus sur ce que je dis que sur ce que je fais ouf ohlala le windmill qu'il a fait wesh donc ouais on va on va essayer de voir comment j'ai le miami de Jordan et de Butler va réussir à tenir janis et si on va réussir simplement à gagner une bac cette année une septième bac pour pour Jordan wesh le rebond qu'il a eu ouais ouais parce que du coup il manque des wc pour monter les stats donc il n'y a pas tout qui est monté le post fade n'est pas monté au max et le lancer franc non plus vous avez dû le voir de façon au début je vous ai montré la progression donc ouais faut savoir que le but vous allez me dire qu'il a beaucoup beaucoup moins de défense que Michael Jordan mais c'est impossible de faire Michael Jordan dans le jeu quoique donc je sais pas je c'est compliqué de faire Michael Jordan même tous les joueurs de légende c'est dur de les faire post fade ou oh dommage in and out ouais du coup j'essaie de faire plus des trucs comme ça d'apprendre à les green à les timers pour pouvoir vraiment essayer de reproduire le style de jeu de Michael Jordan essayer de taper des posters ouais taper des petits trois points des petits fade j'ai pris le tag de sharp aussi parce que c'est un des meilleurs take et je voulais plus s'adapter son style de jeu au jeu de la ligue de ces années qui est plus à trois points on va laisser la balle un peu à john ouais bon les gars du coup on s'est déjà fait on s'est déjà fait sortir par le coach donc là on va retourner dans mon deuxième quart temps à mi quart temps je crois j'ai quoi j'ai 20 minutes de oh j'ai failli sortir ouais pour un premier match c'est pas ouf là ça représente pas trop comment il joue Michael Jordan j'ai plus la merde donc il y a 35 34 attendez j'essaie de me concentrer mais en même temps j'ai que 60 pour l'instant de fade away donc on va tester de s'adapter à ça simplement vous allez voir que mon style de jeu va beaucoup changer donc c'est pour ça que je vais beaucoup rater beaucoup plus de tir je vais tenter j'essaie de moins forcer à trois points parce qu'on savait que enfin on sait que Michael Jordan n'a pas été un gros shooter à trois points bon il était là quand fallait les mettre mais c'était pas un gros shooter à trois points oh j'y vais c'est dedans bien sûr ouais c'était pas un gros shooter à trois points il shootait des fois mais sans plus quoi c'était plus le mid distance qui était affolant avec lui et sa finition dans la raquette qui était postérisé tout le monde c'était un ouf ouais donc je disais aussi Jordan c'était un MVP et un défenseur de l'année et je peux pas faire un build avec une grosse défense j'ai 10 badges en défense sur un meneur normal c'est vraiment énorme genre 10 badges en défense vous vous rendez pas compte mais c'est vraiment des max qu'on peut pas max mais c'est vraiment énorme d'avoir déjà 10 badges en en défense dommage pour pick and roll à jouer le joueur aussi en carrière voilà je vais aller finir je vais pas faire des chichis d'un pas dommage bon ben on est à 50% dans le dans la raquette 67 points une passe d un rebond trois balles perdues ou quatre pas ouf pour un instant ok jusqu'à j'ai pas esquivé l'écran non c'est un mensonge ça oh putain à jimmy allez jimmy fait nous dinguerie la jimmy voilà jimmy polala et ça va être trop bien cette équipe bon du coup il a mis ses deux lancers francs on se remet bien on a une avance de trois points par contre il s'appelle pain le perso j'ai pas réussi à changer le nom pain référence à naruto donc ouais voilà on va essayer de les battre voilà pull up à mi-distance plus gros prétendants outils donc si on les bat là peut être bien il nous manquera plus que les lakers ouais donc si on bat eux on serait un des plus gros prétendants ou hop step à débaillot quoi t'as perdu la balle à débaillot en tard ah ouais assez dur à timer l'effet de wii peut-être c'est ce fait de wii qui est pas bien ohlala j'ai voulu provoquer une charge mais moi je peux rien faire en défense face à janis il va me poster en tous les cas on va essayer de ouf j'ai eu peur oh jimmy butler on amène la faute voilà on a eu de la chance j'ai cru la passe à épartir d'ailleurs en cacahuète bon du coup jimmy butler là faut que je les mette gros choque pas mais bon les brawn ils cassent les couilles ouais ça va être stylé parce que 22 23 on aurait fait la la paire mais on va dire numéro 3 c'est bien si on a une c'est mon jour de naissance du coup j'ai failli dire mon année de naissance non je suis en 2000 les gars 3 novembre 2000 pour ceux qui veulent savoir du coup numéro 3 mon numéro préféré avec mon joueur préféré à n iverson ou pour la paulala je vais me distancer et on flic mon point premier match on commence à se rattraper là je fais quoi janis on prend un 2 ohlala on rip rip janis oh dommage ok donc on revient il ya 62 68 le match est toujours serré ça va être compliqué il n'y a pas de janis non il n'y a pas de janis donc on peut essayer de faire une petite remontée on pente il ya bledso qui aime soul et je fais voilà green voilà c'était le genre de finition qu'il avait ça jordan j'ai hésité à faire ce build en mode kobe bryan aussi c'est à dire que faire la carrière mais de kobe bryan sauf que je me suis dit que avec la sa mort il met son petit son titre enfin son nom en titre sur les miniatures et tout ça peut-être fait personne qui recherche le clic et le buzz donc non j'ai pas du tout j'ai pas du tout osé faire ça du coup je me suis dit jordan c'est à peu près le même bull d'armée des larmes et commence à mettre des gros feuilles de deux points même si là c'était un taux c'était mal timé mais là on commence à remonter en plus un vas-y bledso tir je suis là moi voilà on esquive l'écran l'avait vu la grosse défense j'ai pas le rebond ou à la défense paul alors ça c'est clutch ça où c'est dedans dommage putain fait que je le mette mais je suis pas habitué à ce tir je teste un nouveau tir vous avez vu j'ai mis dwayne wade je teste ce tir parce qu'il est un il est comme 98 ouais j'ai relâché trop tôt voilà enfin trop tard bon au moins on a réussi à marquer n'est qu'à un point de différence on met 19 fois quand même un point premier match on est bientôt en takeover en plus en fait je sais pas si vous avez vu j'ai fait des lives en ce moment d'ailleurs merci beaucoup pour ceux qui sont sur les lives j'ai fait 80 80 20 vu vers la dernière fois j'ai bientôt passé elite je suis à 97% de super star 3 donc je serai bientôt et je sais pas si le booster de takeover il marche en carrière ouf ohlala à la la contre attaque ohlala regardez ce dunk bon enfin bref ouais donc du coup merci beaucoup pour tous ceux qui sont sur les lives j'ai même eu un don lol j'ai eu un don de 2 euros mais ça m'a vraiment fait plaisir oh voilà ohlala let's go là c'est la montada je reconnais ça oh c'est dedans oh oui on a vu l'anime en plus c'est un 3 ohlala ouais donc du coup pour tous ceux qui sont intéressés par mes lives n'hésitez pas à venir vous abonner à mon twitch parce que pour l'instant je l'ai fait sur youtube mais j'ai très très vite passé sur twitch parce que twitch c'est beaucoup mieux pour les lives et je vais surtout pas en faire souvent en fait des lives parce que je l'ai fait sur ma 4g j'ai vraiment une connexion pourrie pour l'instant et ça me pompe trop de 4g les lives oh la défense on est là je crois vraiment t'allais mettre ça alors bon je crois vraiment t'allais mettre ça on est là en défense hein regardez je vous montrais de quoi je parlais vous savez quoi le dernier carton si je le joue j'enlève la barre et ce match est vraiment serré c'est bien là il ya du coup il va voir 73 mais qui va aller mettre les deux bien sûr aller arrête le deuxième stop les sois pas un gamin bon on est en take isolation on va demander l'iso taux ah putain ouais je fais un taux je suis un débile redonne redonne c'est bon on va demander à l'écran on va jouer ça je vais arrêter d'essayer de faire le bon jeu ou pour l'op de loin allez ce 3 il nous a fait du bien je sais pas si vous avez vu aussi j'ai pas tous les balles du coup pour la progression ça sera encore mieux ce que j'avais parlé de faire son prime en mode il a 99 mais là j'ai même pas tous les badges on y met un 3 points retour putain donc c'est à dire qu'au fur et à mesure des vidéos il va vraiment aussi progresser en même temps que le joueur et ça c'est vraiment cool dommage ok bien joué le rebond bon du coup on essaie de tenter des move quand même pour s'être attrapé ce match faudra qu'on regarde les stats à la fin de janis voir ce qu'il a fait et voir où on se place nous en tant que rookie parce que là on est un rookie en ça qu'il faut se dire on fait partie des rookies on met déjà 27 points après j'ai 90 quand même je suis pas un vrai rookie je suis un tricheur un peu mais ok il a le rebond Robinson ok t'as dormi oh t'aurais dû me la donner on a les hoop ou pour hop et 14 points contre attaque là on fait le taf là après j'ai combien de sur 6 à 3 points ouais mais c'est de la merde parce que j'ai tenté des faits et tout bon les gars quatrième carton si je joue je vous ai dit j'enlève la barre pour l'instant mais jordan il fait il fait ses petits effets il commence à faire il est là en défense on attaque on est là on met 30 points franchement pour l'instant un bon début de carrière parce que 6 jusqu'à votre tour est-ce qu'on rentre ok bon ben on arrive là bas on va mettre manette tac tac on arrive là bas il reste 40 secondes oh là là ils sont fait remonter oh non on va perdre le match dommage je pense qu'en fait au début tant qu'on aura pas beaucoup de temps de jeu ça va être compliqué et j'essaierai aussi de faire l'esprit sur plusieurs années bon vous aurez pas sur plusieurs années dans le jeu bien sûr mais vous auriez pas vous n'aurez pas tous les matchs le poster qui lui a mis aussi vous n'aurez pas tous les matchs parce que il y en a vraiment trop ou green allez hop c'est un 3 mais là on peut pas gagner et je mets 32 points deux rebonds deux passes des vas-y je peux rien faire de plus attendez j'ai froid je peux le snag je pique pocket voile de toute façon on est perdu dans tous les cas mais bon ça fait chier ça fait chier pour un vrai match je vais partir sur une défaite bon au moins nous on a fait notre match on a fait nos stats bledso qui était sur nous on a réussi à bien le passé à bien le bon bah les gars sur ce premier match on a fait des bonnes stats on a bien joué vous expliquez un peu le principe de la carrière qu'on allait faire j'espère que les prochains épisodes vous plaideront j'espère qu'il se passera des trucs un peu plus ouf parce que là ce match j'ai raté mes faits etc mais c'est un premier épisode j'ai jamais mis d'animation à fait donc celle là je la connais pas mais tant qu'on s'habitue à tout le timing on va même jouer comme lui à faire des faits au poste et tout enfin je vous ai tout expliqué donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like commenter vous abonner dites moi ce que vous en pensez de ce genre de let's play de refaire une carrière d'un joueur de légende c'était Icax je vous dis à la prochaine ciao